La démarche de partir vers l'e-commerce était principalement une démarche de visibilité sur le marché. Nous sommes un artisan commerçant et donc on est situé dans une région géographique déterminée. Il fallait se donner une visibilité. C'était la première démarche, la deuxième c'était ouvrir un nouveau segment de marché qui est une clientèle plus jeune, qui est consommateur sur Internet. Ces deux démarches nous ont permis d'ouvrir le marché, d'augmenter les ventes. Récemment, nous avons lancé un système de chat en ligne qui permet vraiment de conseiller le client qui est devant sa fenêtre chez lui avec un professionnel qui peut l'orienter. New Pharma est une pharmacie en ligne belge. Elle existe depuis cinq ans, suite à un décret européen qui autorise les pharmacies à avoir un prolongement virtuel de leur officine sur Internet. C'est une toute autre manière de délivrer actuellement des produits de parapharmacie et des médicaments sans prescription. Dans le futur, le but est de continuer à croître, de continuer à apporter un service de qualité et également du conseil. Le conseil du pharmacien existe même si on est sur Internet. La seule chose, c'est qu'il est donné de manière différente. L'e-commerce représente plus ou moins 85% des actifs de la société. Pour nous, c'est une ouverture de marché très importante, principalement vers l'international, donc vers le marché français et également vers le marché néerlandophone, que ce soit en Belgique ou que ce soit aux Pays-Bas. La façon de travailler dans l'e-commerce est fondamentalement différente, évidemment, d'un commerce traditionnel type comptoir, notamment au niveau des outils d'analyse. On va avoir une meilleure perception de la clientèle, c'est-à-dire d'où vient-elle, par où passe-t-elle, comment arrive-t-elle chez nous, pouvoir analyser, pouvoir anticiper des stocks. Donc, c'est vraiment les outils d'analyse qui sont mis en premier plan par rapport à un commerce traditionnel et qui sont beaucoup plus abordables pour une TPE. La vente exclusive, en effet, c'est un acteur qui est un pur player. Donc, c'est principalement copié, on peut le dire, de vente privée en France. Alors, c'est quoi ? Ce sont des ventes flash avec des produits de stock chez nos fournisseurs. Donc, on achète à un prix réduit qu'on met sur le site. Alors, pourquoi uniquement Internet ? Plus simplement, c'est parce que pour atteindre un maximum de public. Donc, voilà. Alors, les potentiels, les potentiels encore immenses pour l'avenir. Principalement, le mobile, où actuellement, il y a encore tout à créer. La partie technologie est déjà là. Je crois qu'à terme, le desktop classique est amené à disparaître. Ce sera vraiment uniquement du mobile. Donc, voilà. C'est ça le challenge, on va dire, pour la société. Le challenge, c'est toute la partie au niveau client, d'être le plus proche du client, parce que forcément, il n'y a pas de contact physique avec le client. Donc, c'est important de connaître son client, de savoir ce qu'il attend.